Les championnats nationaux de football sur la radio qui mouille le maillot, c'est des interviews, des reportages et des statistiques. Prenez alors rendez-vous avec Sport FM. Jour de foot, le condensé du championnat. Les requins mâles du littoral ont créé la sensation ce week-end en venant à bout du leader Gomido de Palimé au stade Anani Chardé à Anéhop. Apao Marus a trouvé la faille à la son 18e nuit pour le bonheur du club des lacs. Victoire 1 but à 0 des Poulins de Wajalantam devant ceux de Jean-Paul Abalo. Le triple champion du Togo en titre Ascot Cara domine Tambo de Dacia dans les derniers instants du match sur la plus petite démarche. Les Poulins de Fia Boek officiellement l'emportent 1-0 devant les académiciens de Kouloundé. En déplacement sur Sokodé, la SCK de Cara réalise le hold-up devant Sémancy de Sokodé sur la marque dont but à 0. Même scénario pour l'entente 2 de Lomé devant Likenti de Bassard. Nul d'un but partout entre la SOTR de Lomé et Sport FC du Gion. Le dynamique togolais enregistre son premier point de la saison devant l'Aespina de Pagouda. Déjà vendredi, la 7e journée de la Guerre-Lonato a commencé avec la victoire 2 buts à 0 de Kakak de Doufegou devant Doumbé de Mangou. Retour sur les rencontres de cette 7e journée du championnat. Dans cette émission Jour de foot, suit la radio qui mouille le maillot avec le réseau de nos correspondants et opérateurs. Mise en onde, Pélajimekoum, je suis Kelly Akosso. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Jour de foot, le condensé du championnat. Le leader du championnat de volet de première division, Gomido de Palimé, est tombé ce week-end dans la préfecture des Lacs. Zonor Ayaï et ses partenaires ont perdu 0 buts contre 1 devant Boulosso des Lacs. Les analyses de ce match avec Wadjalantam, le coach des requets mâles du littoral. Vous pensez que nous, on gagne du tout dans la douleur. On gagne un match, on gagne. Voilà, donc le but vient à pronommer. On ne peut pas définir à quel instant du match on peut marquer un but. Donc on essaie de faire le jeu contre le leader. Le match a été plaisant. Le but, à un moment donné, on n'en s'attendait pas. Je pense que l'allégation fait le maximum. Nous venons donc d'écouter Wadjalantam, le coach de Boulosso des Lacs. Jean-Paul Abalo, celui des Showboys de Palimé, se prononce également sur cette opposition. Je pense qu'on a pris un but de jeunesse. Parce que c'est en ce moment-là qu'on a vraiment la bêtise du jeu. Mais quand je le souviens souvent aux joueurs, il y a des moments où ils vous voient plus loin. Une heure de déplacement défensif qu'il a coûté ce but. Sinon, dans l'ensemble, je crois qu'on a quand même fait un bon match. On a trouvé un adversaire qui joue vraiment très agressif. Je disais, parce qu'à la mi-temps, tous les joueurs se plaignaient, mais je disais, écoutez, il faut s'habituer. Ça va être comme ça toute la saison. Mais bon, comme je disais, en deuxième mi-temps, on a manqué un peu de maturité aussi devant. Parce qu'on avait beaucoup de situations où on pouvait revenir au score. Ce duel entre capitaines, entre anciens et pervilles, a été enlevé finalement pas Wadjalantam. C'est une erreur que les joueurs font en faisant le comparatif entre les entraîneurs. C'est les joueurs qui jouent. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on mérite de perdre. Un match de joueur serait équitable. Mais comme je le dis, on avait en France une équipe plus expérimentée. Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé, devant Luce Batelemi et Sesenoun. Ascot Cara se relance dans le championnat avec un suceur 1 but à 0 devant Tambo de Dacia. Les condonants ont bénéficié d'un pénalty transformé dans les derniers instants du match par Tchakey Moucheri. Retour sur les temps forts de ce match avec Joachim Soko. Un début de match très engagé de part et d'autre avec une légère nomination des jaunes et noirs. Dion la causa dans les quinze premières minutes avec beaucoup d'occasions vendagées. Les flèches pimentées s'accrochent et de temps en temps inquiètent. Le temps adverse à la 43e minute. Kouyaté Mouhamadou, le Malien de cette équipe de Tambo, envoie un centre de la droite. Mais Koufi-Philippe Tobui arrive tardivement devant les cases vides d'Asco du Carre. 0-8 partout, score à la pause. De retour de l'essire, Asco met la pression sans toutefois envoyer la balle au fond des filets. Lors s'acheminait vers la fin du temps additionnel sur une rentée de touches pour Asco du Carre, le portier Atouz-Tonji de Tambo, en incompréhension totale avec son défenseur, se heurte. L'arbitre de la rencontre, Ahmed Domevicencia, proche de l'action, siffle un pénalty pour Asco du Carre. Un pénalty que Tambo n'a pas digéré. Pénalty transformé par Tchakey Moucheri. C'est juste après ce but, Ahmed Domevicencia met fin aux orcilités avec Asco qui empoche les trois points de la journée. Sokode, Joaquim Sokopoura, la radio sportive. Écoutons Kojo Afialenigban, le coordinateur technique du club du président Mins Nansinbe, qui trouve que c'est un succès mérité. C'est un match très important pour les deux équipes parce que nous, on est à la recherche des points. On n'a plus le droit à l'erreur si on veut rester dans la course contre-champion. On ne va pas recevoir la face. On a un petit à défendre. Tambo aussi a joué. Le jeu n'est pas fermé. Mais bon, nous, on mérite notre Vika aujourd'hui sans prétention aucune. On vient donc d'écouter Kojo Afialenigban, le coordinateur technique d'Asco de Carre. Dans le camp de flèche pimentée, Maurice Noutudien regrette le pénalty sifflé dans le temps syndical par Amé Dommé Vicentia. On va parler de déception. Du moment où on a positionné des garçons qui ont compris que nous sommes en difficulté dans le championnat, il faut chercher des points. Il faut tout faire pour ne pas encaisser. S'il ne faut pas manquer le but. On va voir que ce soit au niveau d'Asco, que ce soit à notre niveau, ça est un jeu équilibré. Que ce soit à la fin, là, soit eu un peu de lacération dans son jeu. Ils ont eu tellement de gagner assez de coups depuis l'été. Ils ont tendance à être chez nous. Ça fait en sorte qu'on a descendu un peu le bloc pour se regarder le meuble sans encaisser le but. Mais malheureusement, je n'ai pas compris comment Amé Dommé Vicentia s'est arrangé pour trouver ce pénalty de la dernière minute. Je ne suis pas habile. Je ne mette rien. Je dirais tout simplement que je ne mette rien dans les lois du jeu. Mais elle doit nous expliquer comment elle a fait pour se faire ce pénalty. Maurice Noutudien, le coach de tambour de Dacia, à l'instant. Jour de foot. Issam Tchadjobo, buteur à la 19e minute, a permis à Lassé Barakouda de remporter les 3 points devant Unisport de Sokode. Le récit de ce match avec Angelo Folikoué. Issam Tchadjobo, dans le dos de la défense d'Unisport, place un ballon décisif au premier potoum qui fait mouche pour Lassé Barakouda. Un peu emballant, Lassé Barakouda laisse le ballon aux académiciens de Kouloundé qui visitent plus d'une fois les 16,50 mètres adverses sans solution. Passer le premier quart d'heure sur un ballon parfaitement dosé pour Issam Tchadjobo permet à l'avant-centre de scorer 1-0 à la 19e minute. Résultat au terme des 45 premières minutes. La seconde partie propose un contenu plus ou moins abouti. Une grosse occasion pour Unisport signé Thomas Wogodo qui trouve les gants de Paloussier à tissu. Fermant dans sa surface à la 53e minute, rien comme but ne sera recensé pour un résultat final 1-0 à la faveur de Lassé Barakouda. Du retour du stade de la jeunesse club d'Aguanivé, Angelo Folikoué pour Sport FM. Le film du match, Lassé Barakouda, Unisport de Sokode en l'instant avec Angelo Folikoué. Écoutons Fyaboué Kofi Senan, l'encadreur de Lassé Barakouda. Nous jouons contre le deuxième deuxième championnat qui essaie de poser la balle. D'après ce que nous avons vu dans le sommet par rapport à ce qu'ils ont produit face aux autres équipes, on a constaté que c'est une équipe qui joue énormément sur les côtés. Dans notre façon de jouer, la première idée c'est de les bloquer sur les côtés. Ensuite, on sait qu'ils sont un peu désorganisés défensivement. On a placé deux enfants pour pouvoir les mettre en difficulté. Je crois que nos deux enfants s'attendent à faire leur boulot. La première partie où on a créé pas mal d'occasion, on a concrétisé une occasion. Félicitations. Mais derrière, je crois que nos défenseurs également ont été très costauds parce que c'est l'un des matchs où on n'a pas encaissé. Félicitations à toute l'équipe. Vous voulez enchaîner, ça c'est fait, c'est le travail à l'entraînement qui paye ? Forcément, la mayonnaise ne commence pas à prendre. Les joueurs ne commencent également pas à comprendre nos philosophies de jouer. Ça fait qu'il y a un peu de la facilité dans les mouvements. Ça va continuer de la serre pour que l'avenir soit toujours meilleure pour nous. Nous venons donc d'écouter Fyaboué Kofi Chénan. Il est le coach de l'AC Barakouda de Lomé. Dans le camp des éléments de Kouloundé, c'est la déception selon les propos de Bonfaut Arébiyao qui trouve que c'est une défaite qui n'est pas méritée. Je suis déçu. Peut-être que ça ne se fait pas voir. Cette défaite, on ne la méritait pas. Tant puisque sur une négligeance défensive, nous avons encaissé le but. Derrière lequel on a couru toutes les deux parties, on n'a pas pu égaliser. Je crois quand même qu'on méritait peut-être le point du nul, même s'il y a encore des corrections à faire. On accepte le résultat et toutefois, on cherche à corriger ce qui n'a pas marché pour le reste des journées. On a vu votre équipe se rapprocher tout le temps de la surface. De vérité, mais ça manque de percussions pour aller à l'intérieur. Comment vous l'expliquez ? Ça a été le cas durant nos deux derniers matchs. Du moins, c'est la journée précédente où on s'est créé d'énormes occasions. Mais on n'arrive pas à jouer à la première intention. Même dans les 2-3 mètres, mais on n'a pas envie de mettre le ballon au fond. On veut encore faire un geste de plus et on est surpris. Bonfo, Arimiyao, et bien sûr, Fiabwe, Kofi, Sena étaient tous les deux au micro d'Angelo Folicoe. Holdop réussit pour les chauffeurs de la COSA en déplacement sur Sokode devant Semansi. La victoire a été actée dès la 7e minute par Agbetongon Antoine. Retour sur les temps forts de ce match avec Guler Inoussa. Le but de la 7e minute de Kofi, Antoine Agbetongon permet aux conducteurs de la COSA de quitter la zone rélégable aujourd'hui où il est semassiste de Sokode ainsi. Autres équipes dans ce duel de la 7e journée, l'ASK met le pied sur le ballon et finalement la 7e minute sur un travail personnel. à Mekudu Dodi Isser à Goro Bilal qui finit par trouver un certain rouleté qui a servi Agbetongon Balakiba le goal. Adam Adnan de Semansi Football Club de Sokode. Le conducteur va repositionner ses pions jusqu'à la pause où ils avaient multiplié les occasions 15e, 16e, 18e et surtout l'occasion de la 35e minute de Kouloubalé Abdourraza. La pause intervient sur ce score au retour de VCR. Semansi fait 4 emplacements pour tout coup et finalement cela ne nous donnera absolument rien avec un sifflet de bossou comme l'an très impériel cet après-midi. Guler Inoussa, Sokode pour Sport FM. Le match Semansi-SK retracé en l'instant par Guler Inoussa, notre correspondant à Sokode. Écoutons Sibabi Akbou Aziz, le coach-adjoint de l'SK de Kara. En revenant de près loin, depuis un an il a du corps. Il faut se renouveler, c'est ce qu'on s'est dit. On a travaillé la gestion, c'est de globaliser, de savoir gérer ce score-là jusqu'à la fin. On vient de voir, ça doit remonter un peu. Un beau bout de soulagement au corps, nous avons essayé de se recontrer, essayer de galvaniser les trois points les prochaines matchs. C'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on quitte la zone de l'égal, on n'a pas perdu le classement. C'est bien, c'est bien que nous, on sait depuis là, on a perdu notre jeu. Maintenant au fini, c'est les trois points qui sont les plus importants. Sibabi Akbou Aziz de l'SK, en l'instant, dans le camp des guerriers de Tchaojo, l'avenir de Borete Aurawe semble incertain, mais cela ne semble pas l'inquiéter. On peut dire que surtout en deuxième partie, les jeunes confondaient la vitesse et la précipitation. Ce qui a fait un peu qu'on a pas su compétiser les occasions. Comme j'ai l'air toutefois dit souvent, le championnat ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de front. On va réparer. A CK est venu le défi ici. Ici, la base de retour sur le monde, là-dedans, on peut aller encore le défi à Akkara. Selon les informations que nous avons, vous en tant qu'entraîneur, vous avez deux matchs, soit vous quittez, soit vous restez. Maintenant, il faut mouiller le maillot contre la SOTR en l'ombre. Selon Mok Patras, à long terme, pour construire une bonne équipe, je suis en train de le faire. C'est moi qui ne faisais pas 7 passes ou 8 passes. Aujourd'hui, quand ça arrive, cela veut dire qu'on déceitement la petite vie à Maja. Si maintenant, les dirigeants de Cémasy décident que je passe, ce n'est pas un problème. Dans la vie, il y a des balles de haut et Ourobori-Tahurawe toujours se restait pas. Je ne suis pas dans Cémasy, je peux être un jour à Dito ou bien être dans le comédé ou quelque part. Pourquoi pas me mettre à l'équipe de la SOTR, ce n'est pas la fin du monde. L'entente de Dolomé a réussi son déplacement en battant Bikinti-Foot dans le club de Bassar un but à zéro. Avec un jeu ouvert et équilibré, les deux équipes vont vanager les quelques rares occasions. 0-0, score à la pause. La deuxième partie sera similaire à la première, mais les poulets de Hadika Koumi vont assiéger le camp de l'entente 2, ce qui oblige la formation de Kodioviakop et Adionelo à se replier. 55e, 60e, 72e minute, Sharif Abdoulkadir, Ahmed Tchek, Tidjan Kone, Féchal Ourogezere passent à côté de l'ouverture du score pour Bikinti. 60 ans menacés, Bawa Bako injecte 209. Sur contre-attaque à la 4.29e minute, Koku Gajoso marque pour l'entente 2. Aruna Maman et 5 équipiers vont chercher légalisation, mais ne réussiront pas jusqu'à la fin du temps réglementaire. Morou Fousseni, de retour de Cara pour Radio Sport FM Lomé. Nous venons donc de revivre le match avec Bikinti de Basseur en tente 2 avec Morou Fousseni. Les analyses d'Adika Koumi, patron du staff technique de Bikinti de Basseur. Le score ne reflète pas le visage du match. On a plein de buts à sacer à la fin du match. Ça fait partie du football. On ne peut que l'accepter, faire plus, et qu'on gêne ce qu'il faut pour se remettre le feed pour les prochaines journées. Aujourd'hui, on a eu de la maladresse. Nos attaquants ont été maladroits ce soir. Je pense qu'il y a plein de finitions. Entre matchs et 2-0, 3-0, rien, personne n'est qu'il y a un scandale. Demain, quand on peut voir, c'est fini. J'ai eu un match, un score mille. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, mes attaquants ne sont pas bien réveillés, comme on a l'habitude de le dire. Je pense que c'est un travail à fond qu'on doit revoir pour les prochaines journées. Adika Koumi, le coach de Bikinti de Basseur, a à l'instant son alter ego de l'entente de Dolomé. Trouve que c'est une confrontation bien réussie. Bawa Bako. En principe, ce n'est pas le moment de but. Parce que la première étape était la nôtre. C'est une partie très partagée, ça a été joué sur les détails. Deuxième partie, vous vous êtes replié pour bien se ressaucer. Ce n'est pas replié, c'est que c'était du mauvais placement et une mauvaise équipe du jeu. Ce n'est pas replié. Parce qu'il y avait apparemment, du début du match, il n'y avait rien à craindre dans ce match-là. Si on avait mis les 2-3-4 buts, je pense qu'il n'y avait pas match. L'ESOTR Dolomé et Esparif Sédusion se sont séparés dos à dos, un but par tour. Revivons ce match avec Franck Orokoti. Deux équipes invaincues durant les 3 dernières journées s'affrontent et chacune a pour objectif de repartir avec les 3 points. Et c'est l'ESOTR qui se signale premièrement avec la montée en solo de Kossi Anika. L'attaquant au terroir à la 14e minute efface deux défenseurs et même le gardien avant de buter inestrémis sur un dernier joueur d'espoir de Zio. A la 36e minute, les joueurs de Théophile Bola obtiennent un pénalty tiré parfaitement par Donou Kokouliasidi, le capitaine des Verts et Blancs, 1-0. La joie a été de coup duré puisque Bruno Avatar, sur une tête croisée, permet au sien de repartir dans les vestiaires avec un score de parité, un but par tour. A la reprise, le match perd son intensité mais Nikwe Blum et ses partenaires de Zio essaient mais but malheureusement sur Agbagla, Kofi, Daniel et autres, Adjogou, Kossi, Pascal. De l'autre côté, le duo Ouro-Nimini et Liseonou n'ont pas marché. Un but partout au score final. Les deux équipes reçuent 4 matchs en défaite. Franck Ourokoti, stade municipal pour Radio Sport FM. Le papier du match ASOTR et Sport FC Dijon en l'instant avec Franck Ourokoti. Amitant Ourokoti, coach de l'ASOTR de Lomé. On pouvait gagner ce match si on était plus réaliste. Mais vous avez constaté, on a eu des occasions plus que notre adversaire. Mais c'est le football, on va se préparer pour le prochain match. C'est le football, chaque équipe a son temps fort et son temps faible. Donc dans notre temps faible, on a essayé de les contre-carrer. On n'a pas pu encaisser. Pourtant, on a eu des occasions où on pouvait scorer. Mais hélas, on n'a pas eu la grande chance pour moi. C'est la lucidité qui a manqué devant le but. C'est le football, on peut vendanger les occasions. Et c'est par ces erreurs que nous allons nous corriger dans la semaine à venir pour affronter le prochain match. On vient donc d'écouter Améto Koromé, son king, le coach de l'ASOTR de Lomé, au micro de Franck Ourokoti. Écoutons maintenant Théophile Bola de l'encadrement du Club du Gior. On est en déplacement, il faut dire aussi que nous apprenons à jouer sur le terrain synthétique. On va dire que depuis la première période, nous avons mis la pression. Mais je suis étonné qu'un arbitre qui arrête un match, parce que l'entraîneur dit l'arrêter, il veut écrire un mot. Je ne sais pas si je suis comme je ne connais pas trop le football. Je pense qu'on peut arrêter le ballon seulement sur faute technique, pas sur faute d'appréciation. Je suis désolé que nous sommes en train de jouer un temps fort. L'arbitre casse les jeux, il arrête le match, il écrit n'importe quoi. Il n'y a pas faute technique. Là aussi, je ne sais pas. J'apprends aussi le football, peut-être, il est au golet, mais en tout cas, il n'est pas international. On arrête le match que sur faute technique et pas faute d'appréciation. Je suis désolé. Dito accroche à l'as binan de Pagouda, 0 but partout. Dossot, Nukunu Philippe, coach de l'as binan de Pagouda. Vous n'avez pas vu, le football, c'est la construction. C'est les enfants qui sont paniqués au niveau d'attaque. Ils se prescritent, ils ne savent pas comment gérer le jeu au niveau de l'attaque. Il semble que peut-être que c'est leur première fois dans le championnat, mais le football, ça, après ça, ce jour, eux-mêmes, ils ont appris. Le premier mi-temps, ils pouvaient tirer le match, le deuxième mi-temps, c'est la vie, c'est prévu, c'est simple. Si ça ne marque pas la défense, aujourd'hui, ils ont surtout les mains. Moi-même, aujourd'hui, je ne le comprends pas. En tant qu'un entrepreneur, je ne le comprends plus rien. On ne peut pas le comparer, c'est qu'on peut le championnat, c'est qu'on ne peut plus qu'on déprimer le championnat. Ce n'est pas la même chose. Nous venons donc d'écouter Dossot, Nukunu Philippe, le coach de l'as binan de Pagouda. On va maintenant donner la parole à Patoumbi Liabe, des robots rouges et du dynamique togolais qui ont engagé leur premier point dans ce championnat. J'ai trouvé cette soirée, parce qu'avec le travail, ça va venir. Les trois points seront pris la prochaine journée. Oui, coach, ce que vous avez dit à vos poulains, c'est le même effectif, à part le portier qui a été tellement impliquable, c'est ça. Ils ont travaillé le mental, c'est à leur dire que c'est possible. L'équipe a deux pieds, on a deux pieds, et on a un plus, parce que nous sommes des militaires. Nous avons besoin de l'entrée dessus, comme c'est des niveaux. Ça, on ne sait pas prendre plus, on ne sait pas prendre plus. On ne sait pas prendre plus d'ordre du jeu. Je pense que ça va payer dans le journal. Nous venons donc d'écouter Patoumbi Liabe, de l'encadrement de robots rouges du dynamique togolais. Déjà vendredi, Kakade de Dufego a dominé Doumbé de Mango, suit la marque de deux buts à zéro. Le classement au terme de cette septième journée du championnat togolais de football de première division se présente comme suit, avec Gomido de Palimé, toujours leader, avec 15 points plus 4 malgré sa défaite. Deuxième, AC Baracuda, 14 points plus 4. En troisième position, on retrouve Ascot Cara, 14 points plus 3. 12 points plus 3 pour l'AS OTR de l'Omé, classé 4ème à la cinquième position. Boulosou Delac se pointe avec 12 points plus 3. 12 points plus 3 pour Entente de l'Omé, classé 6ème. Septième, Unisport de Sokodé, 11 points plus 2. Espoir FC Dujo arrive en huitième position avec 10 points plus 4. 10 points plus 1 pour Tambo de Dachat, classé 9ème. Dixième, Cacal de Dufego, 9 points moins 3. Huit points moins 20 pour l'ASK de Cara, installé à la onzième position. Douzième, Bikenti de Bazar, 7 points moins 2. 7 points moins 4 pour Semansi de Sokodé, classé 13ème. Quatorzième, l'AS Bina de Pagoda, 6 points moins 3. Quinzième, Doumbé de Mango, 6 points moins 4. Et puis la lantenne rouge du championnat Tauolet de première division, c'est bien sûr le dynamique Tauolet qui n'a qu'un point moins 10. Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée de championnat sur la radio qui mouille le maillot. Merci de nous avoir suivi, chers amis, auditeurs et auditrices. Merci à nos différents correspondants et reporters qui étaient sur le terrain ce week-end pour nous faire vivre cette 7ème journée de la D1 Lot-NATO. Et vous avez suivi des maths en direct de la radio qui mouille le maillot. La coordination technique est l'affaire de Pilagy, mais comme moi, je suis Kelly Acueso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Salut et à très bientôt.